Viens, Esprit de Dieu vivant, Renouvelle tes enfants, Viens, Esprit Saint, Nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, Sur nos lèvres inspire un chant, Viens, Esprit Saint, Viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit Créateur, Restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, Pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, Lève-nous de tout péché, Viens, Esprit Saint, Nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, Désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, Viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit Créateur, Restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, Pour témoigner de ton amour immense. Vens, Esprit Saint, Viens Saint, Viens Saint, Viens Saint. Veni, Sancte Spiritus, Veni, Sancte Spiritus. Donne-nous la chérité pour aimer en vérité. Bien, Esprit Saint, nous brûler de ton feu, nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Bien, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, resterons-nous la joie, le feu, l'espérance. Fais mis nos âmes, réanime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ, soient toujours avec vous. Frères et Sœurs, soyez tous les bienvenus dans cette magnifique Église Saint-Sauveur. Pendant le temps pascal, nous célébrons Jésus ressuscité. Jésus est vivant, Jésus est au milieu de nous. Il est la source de notre vie et de notre joie. Nous réjouissons d'avoir été baptisés, et nous nous réjouissons qu'il y ait eu récemment des baptêmes dans toute l'Église, et en particulier dans notre paroisse. Pour suivre la messe, en particulier, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez utiliser les carnets jaunes. Au début des carnets, il y a le déroulement de la messe. Aujourd'hui, l'Eucharistie est célébrée à l'intention de Rosa Pinquier et des défunts de la famille Rigamonti-Escafres. Frères et Sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifiée par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Page 212 J'ai vu des flèves d'auvive, Alléluia, Alléluia, J'ai vu du côté du temple, Alléluia, Alléluia, J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia, Tous ceux que la veule au vie veut, Alléluia, Alléluia, Acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia, Ton cœur Jésus est la source, Alléluia, Alléluia, D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia, J'ai vu des flèves d'auvive, Alléluia, Alléluia, J'haïr du côté du temple, Alléluia, Alléluia, J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia, Tous ceux que la veule au vie veut, Alléluia, Alléluia, Acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia, Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Amen. Page 6 ... ... ... Gloria in ecceseo Gloria Deo Domino Gloria Gloria Deo Domino Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui enlève les péchés du monde, Toi qui enlève les péchés du monde, Toi qui enlève les péchés du monde, Gloria in eccestis Deo, gloria Deo Domino, gloria in eccestis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes, mieux vaut s'appuyer sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce au Seigneur, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et est devenue la pierre d'angle. Béni soit au Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de saint Jean Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 All Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui Moi, je suis le bon pasteur Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent Comme le Père me connaît et que je connais le Père Et je donne ma vie pour mes brebis J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos Celles-là aussi, il faut que je les conduise Elles écouteront ma voix Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur Voici pourquoi le Père m'aime Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau Nul ne peut me l'enlever Je la donne de moi-même J'ai le pouvoir de la donner J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père Acclamons la parole de Dieu Louvons-je à toi, Seigneur Jésus Attention, aujourd'hui je vais dire des choses scandaleuses Vous vous êtes prévenus Jésus est le seul sauveur, il n'y en a pas d'autre La foi catholique est vraie Si on dit ça aujourd'hui On est presque aussitôt suspecté d'intolérance C'est devenu très difficile De revendiquer qu'il y a une seule vérité Le christianisme Et un seul sauveur Jésus-Christ Et parmi les chrétiens Et bien ça peut arriver Qu'il y en a qui soient intimidés Qui n'osent pas Dire cela De peur de passer pour des Affreux fanatiques Alors Je voudrais d'abord dire A ce sujet que ce scandale Ne date pas d'aujourd'hui En fait c'est le scandale De la foi chrétienne Elle-même Regardons un peu ensemble Le passage des actes des apôtres Que nous avons entendu dans la première lecture Pierre et Jean ont guéri Un infirme Qui se tenait à la porte du temple Alors évidemment tout le monde en parle Ça fait un attroupement Et les chefs du temple s'inquiètent Qu'est-ce que c'est que ça Il paraît qu'en plus on n'arrête pas de parler D'un certain Jésus Celui qu'on a crucifié Et il paraît qu'ils disent Qu'il est ressuscité Alors il faut qu'on affronte le problème Et voilà que Pierre et Jean sont Convoqués devant le Sanhédrin Le grand conseil Du peuple d'Israël Et on leur dit Au nom de qui est-ce que vous faites ça ? Qui est-ce qui vous envoie ? Présentez-nous Vos titres Alors Pierre et Jean Auraient pu se défiler facilement Ils auraient pu dire Écoutez On a fait les mêmes prières que vous d'habitude Ou bien Ah écoutez Nous on a je sais pas On a nos opinions religieuses Mais vous avez les vôtres Et nous on respecte tout le monde Toutes les religions se valent Il n'y a pas de problème Non mais vraiment Ils ne choisissent pas la facilité Et ils disent Le seul nom qui nous sauve C'est celui de Jésus En disant cela Ils savaient très bien Qu'ils allaient s'attirer Quelques ennuis Parce que c'est vraiment scandaleux De dire ça Dans le contexte juif Ça signifie qu'on affirme Que Jésus est Dieu C'est vraiment scandaleux Et en plus de ça Comment est-ce que Jésus Sauve aujourd'hui ? Eh bien à travers les apôtres A travers son église Ils ne disent pas simplement Jésus qui était là avant Était le sauveur Mais aujourd'hui il nous sauve Et d'ailleurs regardez Devant vous Vous avez un infirme Qui a été guéri Eh bien depuis 2000 ans L'église ne cesse pas De dire la même chose Que Pierre et Jean Devant le Seine-et-Drein Jésus est le vrai Dieu Autrement dit Le christianisme est vrai Jésus seul nous sauve Il est l'unique sauveur Universel Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Il n'y en a pas dix Il n'y en a que Jésus Il est présent aujourd'hui Dans son église Qui est son corps Et il agit aujourd'hui Par son église Pour nous sauver C'est d'actualité Comment ? Eh bien c'est Jésus Qui l'a dit Par la foi Et par le baptême Pour être sauvé Il est nécessaire De croire en Jésus Et d'être baptisé C'est pas nous qui le disons C'est le Christ lui-même Pour être sauvé Autrement dit Il faut nécessairement Entrer dans l'église Et donc ça veut dire Que ceux qui savent Que l'église Est le corps de Jésus Est fondé par Jésus Et qu'il faut entrer Dans l'église Pour être sauvé Et qui refuse de le faire Ne peuvent pas Être sauvés Ça veut dire aussi Que ceux qui Sans faute de leur part Ne connaissent pas Jésus N'ont pas entendu parler De l'évangile Ni de l'église Eh bien s'ils suivent Les indications De leur conscience S'ils se laissent porter Par la grâce Peuvent peut-être Quand même Être sauvé Par des voies Que Dieu seul connaît En tout cas Quand nous disons Qu'il y a Une seule vérité Sur Dieu Et un seul sauveur Nous sommes au coeur Du christianisme Et si nous cessons De le dire Nous cessons D'être chrétiens On peut pas A la fois Prétendre Être chrétien D'un côté Et de l'autre côté Quand ça nous arrange Dire que Toutes les religions Se valent Qu'elles sont toutes vraies Ou bien qu'elles décrivent Toutes De façon différente Un même mystère Une même divinité Il faut choisir Entre les deux Jésus est Dieu Et est le seul sauveur Donc Le christianisme Est vrai Alors la première question Que nous pouvons nous poser Aujourd'hui C'est Est-ce que Nous le croyons Vraiment Est-ce que nous croyons Vraiment Qu'il n'y a pas D'autre nom Qui puisse nous sauver Que celui de Jésus Non pas parce que Nous estimons Que nos idées Sont meilleures Que celles des autres Mais parce que Nous voyons Que Jésus sauve Nous en sommes témoins Comme Pierre et Jean L'infirme guéri Il est devant eux Et nous aussi Nous voyons L'efficacité De l'amour de Jésus Est-ce que Comme Pierre et Jean Nous osons aussi En témoigner Avec assurance Devant ceux Qui ne partagent pas Notre foi Alors Cette vérité Qui est au coeur Du christianisme Elle a Deux conséquences La première C'est que Elle n'implique pas L'intolérance Dieu merci C'est pas parce qu'on dit Qu'il y a un seul sauveur Qu'on devient automatiquement Fanatique et intolérant L'intolérance c'est quoi ? Intolérance ça veut dire que On n'accepte pas Que les autres Aient des croyances Différentes Qu'on voudrait Même les empêcher De croire autre chose Ou de pratiquer Une autre religion Ou bien encore Qu'on voudrait Je sais pas moi Les obliger A devenir catholiques Dieu nous a créés Libres Et l'église Respecte Et promeut La liberté De conscience Nous respectons Absolument La liberté De conscience De chaque personne Parce que cette liberté Est sacrée Et nous respectons même La liberté Religieuse C'est à dire Que nous disons Que ce n'est pas parce que Le christianisme est vrai Qu'il doit avoir Des privilèges Sur les autres religions Dans la société Par exemple Et que les autres Doivent être empêchés De pratiquer Leurs propres croyances Je peux être convaincu Que ma foi est vraie Et que les croyances De mon interlocuteur Sont erronées Et pourtant Le respecter sincèrement Voir avoir de l'affection Pour lui Peut-être que je n'approuve pas Ses croyances Ni son comportement Mais pour autant Je l'aime Et je le respecte Dans sa liberté Ce n'est pas parce que Je crois que ma foi est vraie Que je suis intolérant Ça ce serait un énorme Bobard de dire ça Alors la question Qu'on peut se poser C'est Quel regard Est-ce que je porte Sur ceux Qui ne partagent pas Ma foi chrétienne Est-ce que Je les juge Est-ce que je suis Indifférent En disant Chacun croit ce qu'il veut Ça n'a aucune importance Est-ce que je les Je porte un regard D'espérance sur eux En disant J'espère vraiment Qu'ils vont rencontrer Jésus Est-ce que Surtout en toute situation Je les aime Avec une grande charité Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive La deuxième conséquence C'est que L'église A le devoir D'évangéliser Après le discours De Pierre et Jean Que nous avons entendu Le Sanhédrin Les menace Et leur dit Si vous continuez A parler de Jésus Faites bien attention Parce qu'il va vous arriver Des bricoles Et qu'est-ce que Pierre et Jean Répondent ? Ils disent Écoutez Nous ne pouvons pas Nous taire C'est pas Nous ne voulons pas C'est nous ne pouvons pas C'est devenu une expression Célèbre Non posmus Nous ne pouvons pas Nous taire Parce que c'est trop grand C'est trop beau Et ça ne nous appartient pas Évangéliser Annoncer explicitement Que Jésus Est le seul sauveur Annoncer simplement Qu'il faut croire en lui Et être baptisé Pour être sauvé C'est pas De la propagande C'est pas Du fanatisme C'est pas Du marketing On n'est pas en train De diffuser Un produit religieux Pour essayer De gagner des adeptes Des parts de marché Sur le marché De la spiritualité C'est pas ça C'est témoigner Témoigner De la vérité C'est pas notre vérité Que nous voulons imposer Aux autres C'est la vérité Que nous avons rencontrée Qui change la vie L'amour de Jésus Que nous voulons montrer Et faire découvrir L'église est faite Pour évangéliser Nous devons Dire que Jésus Est le sauveur Si nous avons rencontré L'amour rédempteur De Jésus Dans notre vie Et dans son église Nous devons le dire Tous les baptisés Ont le devoir D'annoncer Jésus Et si nous ne le faisons pas Nous ne respectons pas Vraiment Ceux Que nous rencontrons Parce que Ils sont créés Eux aussi Pour rencontrer Jésus Ils ont été créés Eux aussi Pour la vérité Pour voir le vrai visage De Dieu Qui est révélé En Jésus Alors Nous pouvons aussi Nous demander Est-ce que Comme Pierre et Jean J'évangélise À temps Et à contre-temps Dans un immense Respect de la liberté Des autres Mais aussi Avec une Grande conscience De ma responsabilité De témoin de Jésus Et si j'ai du mal À annoncer Jésus Si j'ai du mal À annoncer La nécessité De la foi Et du baptême Pour être sauvé Je peux me demander Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait Obstacle À ma vocation Missionnaire ? Qu'est-ce qui m'empêche D'être un apôtre ? Qu'est-ce qui m'empêche D'être comme la petite Bernadette de Lourdes Qui avait fait Aucune étude Et qui allait dire Sans avoir peur Moi Je ne peux pas me taire À ce que j'ai vu Je ne suis pas chargé De vous le faire croire Mais je suis chargé De vous le dire Et bien s'il y a Des obstacles dans ma vie Des peurs D'évangéliser Si je me donne Des bonnes raisons De ne pas le faire Peut-être que je peux Demander au Seigneur De me libérer De tous ces obstacles Frères et sœurs La vérité de la foi N'est pas notre propriété C'est le trésor De toute l'humanité Et nous sommes chargés D'en témoigner Avec joie Et avec confiance Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Page 10 Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel Et de la terre Et en Jésus-Christ Son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu Du Saint-Esprit Et né de la Vierge Marie A souffert Sous Ponce-Pilate A été crucifié Et mort Et a été enseveli Et descendu Aux enfers Le troisième jour Et ressuscité des morts Et monté aux cieux Et assis à la droite De Dieu Le Père Tout-Puissant D'où il viendra juger Les vivants et les morts Je crois en l'Esprit Saint A la Sainte Église catholique A la communion des saints A la rémission des péchés A la résurrection de la chair A la vie éternelle Amen Chers frères et sœurs Dans la joie de Pâques Prions Dieu Avec plus de ferveur Dans sa bonté Il a exaucé Les prières et supplications De son Fils bien-aimé Qu'il se penche aussi maintenant Sur notre faiblesse En ce dimanche du bon pasteur Prions spécialement Pour notre Saint Père le Pape Pour nos évêques Prêtres, Abbé Afin qu'en eux Le peuple chrétien Puisse reconnaître La voix de l'unique berger Prions le Seigneur Pour les dirigeants des nations Afin qu'ils puissent chercher Avec sagesse Une paix juste et véritable Et pour que le monde Ne se laisse pas entraîner Dans la spirale De la violence Et de la guerre Prions le Seigneur Prions le Seigneur Pour qu'un Christ ressuscité Pour qu'il seigneur Exaucé Exaucé nous Pour qu'au sein de notre paroisse Au sein de nos familles De nombreux jeunes et moins jeunes Entendent l'appel Entendent l'appel du Christ Des hommes aujourd'hui Etant proie à toutes sortes de souffrances Exaucé les désirs de ceux qui te supplient Accueille les souhaits de ceux qui croient en toi Par le Christ notre Seigneur Amen C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse Si vous signalez faire une offrande par carte Signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous Merci 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 À la page 12 Priez Seigneur, nous t'en prions de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous trouvons le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâques a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne Alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es vraiment Saint, Dieu de l'Univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevés à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint passe de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde entier, le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, toi, le médecin des âmes et des corps, accorde-lui la plénitude de sa santé. l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiens pour les sens et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage 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 Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage 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 Voici le fils aimé du Père, Sous-titrage 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 Sous-titrage